Bonjour l'Innovore, alors bienvenue aujourd'hui, on va vous présenter un super site, enfin du moins une innovation en termes d'association, ça s'appelle Food Pairing, donc on sélectionne un ingrédient, on sélectionne un arôme, on sélectionne une saveur, et on a plein de propositions qui diffusent, donc comment créer, admettons, une nouvelle combinaison. Donc j'ai tout un choix d'ingrédients, admettons, je choisis tortille à de maïs, donc j'ajoute la tortille à de maïs, je vais rajouter un ingrédient, une pêche tout d'abord, on va se rajouter un petit magret de canard, ça peut être très sympa, voilà, on va rajouter un autre ingrédient qui va nous servir de condiments ou d'assaisonnement, donc j'aurais bien remis une petite huile d'olive, voilà, une citronnelle pour apporter toute la sucrosité et la fraîcheur dans notre recette. Voilà, notre recette est terminée. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut faire à la fois ses propres recettes, mais Food Pairing nous suggère, quand on fait créer une nouvelle combinaison, nous suggère à chaque fois, par exemple, on part sur le réfort, on va dire que c'est mon ingrédient principal pour réaliser une recette, là j'ajoute dans le petit plus sur la gauche, et voilà ce qu'on me suggère, on me suggère un peu de moutarde, de la cressonnette, du chou de Bruxelles, du chou rouge, du navet, de la roquette, chou frisé. Donc admettons, je clique sur cressonnette, parce que je trouve ça assez sympa. Donc ici, dans l'onglet de droite, j'ai tous mes ingrédients, je vais par exemple sur réfort quantité, je tape, admettons, 100 g, qui n'est pas forcément la réalité, mais qui est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut rentrer. Ensuite, on fait modifier, et là nous avons nos 100 g de réfort qui apparaît. Pour tous les ingrédients, c'est identique. Ce qui est très important à rajouter, c'est que dans la base de food pairing, il y a déjà des recettes établies, soit par eux, soit par des abonnés, et on peut aussi, malgré tout, sans forcément se faire sa propre combinaison, avoir de très bonnes idées. Nous, cuisiniers, parfois on est en manque d'idées, et on a besoin de petits coups de pouce pour nous remettre dans le droit chemin. Et je trouve que ce qui est intéressant, alors c'est pas nouveau, mais l'innovation fait que ça peut nous apporter un peu de sécurité, de rassurance, dans une association qui est déjà pré-établie. Donc très intéressant, très beau produit, à très bientôt sur l'innovation.